hola bonjour bon dia comment allez vous aujourd'hui et j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode de tropico pardon de victoria 3 dans lequel nous allons rejouer évidemment tropico notre amérique centrale qui s'est quand même bien étendu mais qui a subi un premier revers puisqu'en effet les états unis très puissants ont commencé à lorgner selon mon magnifique empire l'empire de la banane et ils ont récupéré le rio grande et je ne pouvais pas faire grand chose ce qui signifie que bien évidemment les états unis vont demander d'autres éléments bientôt alors c'était l'arizona je crois c'est ce que je restais pas le rio grande et c'était celui-là c'est l'arizona dans le nevada nevada qu'ils avaient récupéré donc moi je ne veux pas évidemment céder la californie j'ai 12 mines d'or j'ai du pétrole je ne veux pas céder ce qui signifie qu'il va falloir que je me renforce d'un point de vue militaire voilà en gros ça va être littéralement ça donc là je développe un peu les infrastructures dont j'ai besoin et je vais clairement clairement partir sur en plus évidemment j'ai cuba qui a toujours des problèmes par rapport à ça mais on va vraiment vraiment y aller du bois du papier des clippers est ce que est ce que j'essaie de voir tiens est ce que il n'y aurait pas quelqu'un plus que je peux rentrer dans un marché non on se pourrait être drôle si je rentrais dans un marché non à trop marché russe attendez si je rentrais sur le marché russe non 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 donc ok non mais d'accord d'accord ok très bien voilà donc il va falloir quand même que je fasse quelque chose pour essayer de renforcer un petit peu tout ça les états unis vont près vraisemblablement voilà j'ai cinq ans j'ai cinq ans pour me préparer à la guerre voilà donc hop on va continuer alors il faut qu'on renforce qu'on construise du tabac qu'on ait plus d'exploitation de tabac c'est parti du tabac up du tabac du tabac voilà on va partir dans des arrières ça j'ai plus l'habitude l'état des infrastructures ça c'est vraiment pénible waksaka je crois que j'en ai voilà jalisco voilà un peu de tabac il faut qu'on construise aussi une usine de vêtements une usine de meubles parce que je crois que notre population en a besoin au mexique une usine de meubles let's go bah haïti c'est très bien on va renforcer aussi la production d'armes voilà parce que là on va vraiment vraiment en avoir besoin voilà attaquin le mexique va commencer à vraiment devenir très important pour nous mexique c'est bon on a largement ce qu'il nous faut ok plico on a cinq ans cinq ans pour se préparer cinq ans pour renforcer notre potentiel militaire face aux états unis d'amérique on perd un tout on perd beaucoup d'argent parce que notre fonds jeu pourquoi notre fonds d'investissement n'investit pas ah bah oui parce que ces transports bah oui les transports ils vont pas vraiment être utilisés donc on va attendre un petit peu tout ça ok voilà et on va essayer de continuer à peut-être améliorer les relations avec tout un tas d'autres le pays notamment moi oui au royaume uni très bien france très bien voilà je pense que ce sera très très bien comme ça les états unis ne nous aiment pas ou attendez ce que je pourrais pas tenter potentiellement un petit impact des ou atteint d'accord commercial peut-être avec qui non peut-être un pacte défensif et qui je pourrais potentiellement ce qu'ils accepteraient j'essaie de voir bien sûr moins 172 donc non ici moins 50 à tata temps moins 33 avec les anglais non ça ne suffira pas dommage 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 avoir un petit pacte défensif me permettrait à ou russie grande-bretagne aha et une chouette et attention une nouvelle guerre là qui se profile nouvelle préoccupation les propriétaires terriens ont exprimé leur inquiétude au sujet des décisions gouvernementales qui favorisent nettement les intérêts des industriels ils devront accepter le fait que nous puissons pas contenter tout le monde c'est ça s'il me reste la colombie voilà je viens de recommencer trio salut à toi donc voilà donc là je vais essayer d'abord de me renforcer à nouveau me repréparer à la guerre parce que clairement j'ai été faible ou qu'est ce qui se passe 1 1 1 1 et c'est alors attendez là ça devient très intéressant là ça devient sacrément intéressant j'ai une micro coupure au niveau de l'extrême gauche de mon live ici là ici où ça ah oui en haut à gauche oui je vois ça oui 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 je sais pas j'ai une espèce d'aberration graphique me demande pas pourquoi oui oui pourquoi je ne sais pas alors là c'est intéressant ça alors je vais rentrer en guerre contre le royaume uni mais je fais est ce que je suis vraiment oui c'est étrange c'est étrange 1 alors là ça devient très intéressant est ce que je dépends je vais vérifier ça est ce que je dépends vraiment déjà hop voilà est ce que je dépends vraiment non j'essaie de voir si j'ai des routes de commerce utilisées vis-à-vis du royaume uni non écoutez non 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 c'est là là ça m'intéresse très très fortement en fait ça m'intéresse là je vois que non 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 le royaume uni j'ai pas de route de commerce avec le royaume uni donc mon commerce non non pas mon commerce ne s'effondrerait pas mon commerce ne s'effondrerait pas en cas de guerre avec le royaume uni pourquoi il s'affronte pourquoi au fait juste ils s'affrontent pourquoi ouf ah oui d'accord oui non mais attend son canada et s'affrontent pour que je veux savoir la micronésie et bahreine d'accord donc c'est pour le bahreine ici et la micronésie ça m'intéresse là en fait ça m'intéresse parce que je peux avoir une obligation vis-à-vis de la russie ah ah oui non 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 vous imaginez la russie est neuvième d'accord moi je suis le dixième non mais non en fait non mais attendez qu'est ce qui s'est passé pour que la scandinavie ok états unis italie oui france grande bretagne ou les confédérations ok l'esprit je suis passé devant l'espagne bien excellent ouais il ya un truc c'est plutôt en fait je vais plutôt c'est faire copain copain non mais je pense que je vais plutôt en profiter effectivement pour alors non parce qu'en fait ce qui veut non 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 je vais pas le faire je vais attendre je vais attendre je vais attendre pourquoi je c'est en temps c'est très longtemps bien sûr parce qu'en fait sont très inquiets donc ça veut dire qu'ils ont des chances de céder le port si la guerre par contre débute si la guerre débute alors je vais tenter un truc potentiellement pour récupérer effectivement ça pourrait être très drôle d'aller récupérer l'alaska on reste en amérique on reste en amérique ici donc il ya une guerre civile je vais pas prendre je vais pas m'en occuper je ne vais pas je ne vais pas le prendre c'est très tentant mais non la russie aurait été une grande puissance j'aurais dit est interesting mais non voilà c'est dès qu'ils vont passer en inquiet ça va être beaucoup plus intéressant alors là normalement mon fonds a dû commencer à partir un petit peu voilà voilà là le fonds est parti ça y est le fonds est parti en route voilà parfait excellent électionne la partie pour la libre échange écoutez on voyons voir si on réforme un petit peu ça nous donnerait quoi ou alors les industriels les propriétés terriens très bien très bien très bien je pense que je vais renvoyer les propriétés terriens et peut-être qu'on pourrait est ce qu'on mettrait l'église non l'église est plutôt dans l'opposition je pense que la industrielle et forces armées c'est parfait il est crois que nous sommes très très bien parti dans l'idéal soleil aussi bien évidemment mais nous n'en avons pas n'avons absolument rien dans la petite bourgeoisie alors là on est bien là comme ça on est contesté on est complètement contesté mais je crois qu'on est pas mal en faisant ça république présidentielle vote des riches exclusion culturelle pour passer au multicule non liberté de conscience oui il faut quand même qu'il y ait l'église bureaucrate à temps 6 à temps ça ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa parce que en passant en bureaucrate élu un mais industriels vont être contents et de la petite bourgeoisie va être contente voilà ouais on va rester comme ça on va rester sur le gouverneur de main on va la mettre les propriétés terriens dans l'opposition on va confirmer voilà on confirme c'est parfait c'est parfait armée professionnelle bureaucrate non interventionnisme pourquoi pas pourquoi pas et là ici je crois qu'on n'est pas trop mal non plus école de public très bien tout le monde va à l'école pour apprendre la plus grande loi du président les femmes sont propriétaires tout le monde va à l'école très bien les gens ont le droit de parler un petit peu bien sûr bien sûr je crois qu'on est pas mal là mais justement je pouvais pas les mettre avant mais là on va les mettre maintenant on peut les mettre voilà parfait c'est excellent donc là on va voir évidemment le la russie se faire humilier et moi gardons en tête que je cherche d'abord et avant tout à renforcer mon pouvoir militaire et voilà la russie a renoncé c'était complètement prévisible complètement prévisible que se passe-t-il à alors là ça ça m'intéresse en fait n'oubliez pas mon but n'est pas de devenir elle n'est pas de devenir une grande puissance le but c'est de devenir une république bananière donc il n'y a pas de problème et j'ai mes objectifs en termes de production etc non parce que là là avec ça là donc là ce sont les allemands donc la confédération d'allemagne du nord qui me demande de devenir un protectorat si je deviens un protectorat oui là en faisant ça je me mets sur la protection de l'allemagne enfin la confédération d'allemagne du nord les états unis les états unis ne viendront plus m'embêter je veux juste vérifier un truc son protecteur alors ça je peux plus annexer la colombie exact mais le truc il est là c'est d'un côté je sais que je peux plus annexer la colombie je sais je sais je sais je sais mais d'un autre côté d'un autre côté c'est vraiment une assurance vie de taille quoi parce que là pour le coup l'allemagne viendra m'aider l'allemagne viendra complètement m'aider donc c'est pas anodin c'est pas anodin où que c'est en temps ça où que c'est en temps parce que du coup en plus je peux en profiter moi pour continuer après à m'étendre etc parce que l'allemagne c'est quoi ah ouais ah ouais non mais attends là là c'est quand même quelque chose quoi là on parle là on discute là ça cause parce qu'alors ouais là ça cause là ça cause on est clairement d'accord là ça cause complètement donc là vraiment devenir un protectorat allemand alors les relations entre la colombie neutre attitude complètement neutre complètement neutre donc la colombie en fait les allemands s'en moquent complètement euh donc en gros ils ne viendraient pas je perdrai mon marché oui oui je vais perdre mon marché je sais mais j'ai quand même des besoins j'ai besoin de fer j'ai besoin de bois de papier de bateaux à vapeur de charbon enfin j'ai besoin de tellement de choses comment tu comment ça tu suggères euh je pourrais commencer à récupérer la colombie si je fais vite tu voudrais qu'en fait je lance maintenant le coup avant d'accepter la proposition parce que là il y a tellement de choses là c'est tellement intéressant là la proposition est quand même très alléchante oui je me mets dans le marché allemand oui clairement mais ça me permet quand même de de faire des trucs très sympa quoi est-ce que le brésil il est quoi lui le brésil est une puissance mineure donc je peux vraiment y aller je peux vraiment plus en profiter quoi donc euh j'ai quand même une telle assurance vie j'ai quand même une telle assurance vie les Etats-Unis ne viendront pas m'attaquer quoi le truc il est là en fait je perds mon marché mais oui je perds mon marché ah oui oui non mais je pense que je peux oui oui je pense que je peux quand même tenter le coup oui oui tout à fait non parce que là en faisant ça j'ai vraiment mon assurance vie clairement clairement je le demande et du coup je peux quand même continuer à m'occuper de la Colombie je vais pouvoir continuer alors l'équateur l'équateur il est quoi lui l'équateur est un protectorat américain ok et ah il a un pacte défensif avec la Russie interesting ouh c'est à dire que si je touche à l'équateur si je touche à l'équateur j'ai la guerre contre les Etats-Unis et la Russie ouh 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 je peux attaquer potentiellement l'Argentine qui a un pacte défensif avec la Bolivie donc euh ouais 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 mon but n'est pas forcément d'attaquer les Etats-Unis quoi qu'il est possible que l'Allemagne soit potentiellement d'accord aussi potentiellement potentiellement je vais accepter je pense que je vais accepter je vais rentrer dans le marché allemand est-ce que les Allemands sont en guerre d'ailleurs ? est-ce que les Allemands sont en guerre ? ah tatatatatata tatatatata les Allemands sont en guerre les Allemands sont en guerre la guerre ne va pas durer longtemps c'est après il nous reste il nous reste 30 ans il nous reste 30 ans je sais pas si forcément j'y arriverai mais là il ya quelque chose d'un très intéressant à faire avec ce marché allemand protectorat je suis protégé les états unis ne viendront pas ça permet quand même de me renforcer militairement pour un partir sur l'amérique du sud et de me rabattre après sur les états unis je pense que je vais le faire je pense que je vais le faire c'est quoi je vais sauvegarder oui mais c'est avec le mexique oui non mais voilà je pense que je vais faire je vais le faire c'est une tellement belle assurance je deviens protectorat voilà je deviens protectorat et là du coup je suis tranquille bim plus 20 ah oui ah bah ça marche bien ça marche très bien ah ça marche bien ça marche très très bien ah oui ok donc ça c'est fait ok donc on va s'équiper un peu plus on va s'équiper un petit peu plus infanterie d'escarmouche là on peut se le permettre complètement on peut complètement se le permettre voilà hop on va équiper nos troupes et on va aller récupérer la colombie lorsque là pour le coup le chili je peux y aller non peut-être pas forcément le chili si je pourrais tenter le chili je peux tenter le chili en fait interesting ah tiens 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 il y a une sécession bien donc ça ça voudrait dire ici je pense non à voir ce serait où ce serait où julia miranda bolivar ok donc c'est là en fait c'est là c'est ici ok parfait c'est ça il n'a pas du tout les mêmes ressources donc du coup je vais pouvoir moi je pour lui propose des trucs qu'il n'a pas il va me proposer des trucs dont j'ai vraiment besoin donc ouais non je pense que c'est pas une mauvaise idée ce n'est pas une mauvaise idée donc là hop on se renforce toute façon on va avoir une petite sécession ici il n'y a aucun problème allons-y allons-y le grand incendie aïe 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 un incendie mortel a trouvé des nombreux ouvriers dans l'usine de bolivar en raison notamment des conditions de travail dangereuse mais c'est pas de ma faute c'est la faute de ramon c'est la faute de ramon moi j'y suis pour bien voilà encore moins de puissance pour les propriétaires c'est excellent oui alors je vais pas faire tout de suite parce qu'en fait il va y avoir une sécession donc je m'occupe de la sécession et je m'occupe de la colombie après et après peut-être qu'on pourrait partir sur la chile il n'y a pas peut-être voilà et là donc ça continue voilà on continue à produire c'est très bien tiens du coup attend minutes papillon on en est où là est ce que je peux améliorer encore ouais on va essayer d'améliorer vu qu'ils ont des bateaux à vapeur vu qu'ils ont des bateaux à vapeur voilà la sécession vient de commencer cuba du coup pas ça combien à 63 ok ça vient de remonter un petit peu 58% bien ça remonte ça remonte ok voilà on va on va lever on va lever une une armée on va lever battre et hop dix bataillons voilà benjamin guillard parfait dix bataillons c'est parfait pif voilà alors les états non d'accord pour il m'en reste encore un paquet il m'en reste encore un paquet je crois donc là au haksaka au haksaka c'est bon c'est en cours ici j'ai pas les points pour voyons voir ici j'ai pas les points pour j'ai tellement de régions que je peux pas incorporer en fait à toi je peux moi au haksaka est très important c'est bon du fait des mines d'or du fait des mines d'or et sinon c'est sinon c'est barrio voilà hop une petite mine d'or supplémentaire qui va être construite il faut des moteurs ok il faut encore plus de moteurs vous savez quoi on va construire une usine supplémentaire de moteurs moteurs au méxico voilà alors ensuite il me reste en salvador costa rica et cuba qui est donc sans salvador on a combien ouais effectivement il en manque un petit peu on va partir hop voilà normalement on est bon voilà costa rica assez important le costa rica pour le café et gringo alors gringo il n'est pas mon café il est bon mais pas assez bon pour jacques barres comment ça il n'est pas mon café gringo il n'a pas d'autre je suis tout d'ailleurs construire un là il y a encore besoin mais c'est bon il s'en manque de main d'oeuvre donc ça va arriver ça va arriver ça va arriver voilà ça va arriver alors qui soutiendrait il a trois bataillons parfait ouais je vais en profiter pour augmenter la bureaucratie profitons alors déjà est ce que je peux booster de ce côté là on va voir on va voir ce que c'est pas non plus énorme énorme du pétrole à zoulias est excellent ça c'est chez moi ça excellent excellent parfait du pétrole à san paolo très bien on est pas mal on n'est pas mal alors où est ce qu'on pourrait en mettre nicaragua voilà un petit peu nicaragua petit peu costa rica où est ce qu'on va mettre à durango et sinola puis en barra california très bien hop let's go voilà ensuite il ya besoin de quoi j'ai 20 bataillons en réserve en plus parfait il ya toujours cuba 61% ça y est ça monte ça monte ça monte excellent et excellent voilà bureaucrate élu c'est parfait et puis on va faire un petit débarquement aussi un petit débarquement alors oui 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 niveau j'ai pas beaucoup de j'ai pas encore à en perdre mais ça va un petit peu mieux ici donc on va voir un petit peu ce que ça va nous donner parce que je crois que j'ai mis le maximum non j'ai aucun décret qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai comme décret où ça ici donc à cuba on va empêcher on va arrêter bah pareil répression j'ai pas assez de points en fait j'ai mes deux peut-être enlever le point est enlevé celui qui est là et on va promouvoir l'immigration on va promouvoir un petit peu tout ça ok donc la guerre est déclarée alors il me faudrait dorothéo non c'est pas lui toi lui il a rien ok on va plutôt en voilà on va enlever la répression est boosté au contraire alors est ce qu'est ce que ça va nous donner à ici j'ai un avantage ok j'ai un avantage parfait 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 je vais peut-être en profiter pour recruter un autre je vais en recruter un autre tenace ouais tenace c'est pas trop mal hop voilà du coup on va faire compoter des balles que moi ici carlos voilà hop mais ça sera fait comme ça donc je perds de l'argent pour le moment oui mais c'est temporaire c'est temporaire voilà non comment ça se passe au niveau de la population à cuba toujours pas ça 1 à la je ne passe pas il ya une deuxième bataille ça ne passe pas alors le débarquement cinq jours attention et voilà je suis passé il ya souhaité passer et voilà hop ça y est c'est fini le soulèvement sera terminé par fait excellent on va peut-être pouvoir continuer à construire d'autres éléments on va construire on va construire quelques qu'est ce qu'on va construire qu'est ce qu'on va construire on va construire encore des mines d'or si on peut oui on à sonora on a six mines d'or possible on va en construire trois et au niveau de la sonora hop on va tout de suite également construire un port ensuite zaka tecas zaka tecas c'est pas le thé ah bah c'est normal et oui bah c'est normal il n'est pas des moteurs il n'est pas des moteurs il me faut un col des moteurs voilà je pense qu'il va falloir qu'on fasse du moteur il va falloir qu'on continue à fabriquer des moteurs voilà la guerre sera rapidement terminée présidente et 5 la guerre est rapidement menée mais oui mais bien sûr qu'elle est rapidement menée évidemment voilà hop tac et voilà il fallait pas se soulever contre moi il ne fallait pas se soulever contre moi voilà ça c'est fait on va voir ce qu'on peut récupérer ah alors que se passe-t-il ils sont d'accord pour écraser la sécession et bien écoutez je suis tout à fait d'accord voilà parfait on va remettre à nouveau tout en état parce que là ça ne va pas du tout et ça ne va pas d'auto de tout de tout de tout peer 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 peter on va mettre les galeries marchand lampadaire électrique ou l'eau p p p p p p p voilà artiste indépendant très bien voilà je pense qu'on doit pouvoir faire des choses université on est toujours en département de philo très bien là on est bon c'est bon ouais c'est bon on est bon tac 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 on est bien, le maïs c'est l'histoire de notre pays là il nous faut plein de charbon allez on y va à fond sur le charbon on a vraiment besoin de charbon c'est parti la dynamite voilà transport ferroviaire côté en bourse toujours plus de soufre il va me faire j'ai l'impression qu'il faut que je développe un peu le plomb je crois qu'il faut que je développe le plomb également irrigation à les cafés c'est très important le café et le tabac le tabac c'est très important le tabac les soucles à la canne à soucle aussi oui oui toujours parce que bah et la banane que dire de la banane la banane c'est très très bon pour accompagner le petit cigarrillo cire électrique oui je crois qu'on est bon on est bon parfait excellent alors les deux états alors les états les états américains dans les deux zones stratégiques à l'ouest oui alors à l'ouest il n'y a pas grand chose de mémoire voilà il y a des zones de moteur une petite centrale électrique en aurégon ah il y a des choses non il y a des choses il y a des choses dans l'ouest là ici il n'y a rien là par contre ici dans le colorado il ya des choses il ya des choses ouais là il ya des choses dans l'ouest ok 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 donc il ya des choses il ya des choses il ya des choses voilà je pense que c'est là clairement la nouvelle angleterre qu'il faut libérer quoi que quoi que quoi que je dis ça je dis ça ils sont quand même assez costeux dans tous les sens donc il ya quand même des choses à des choses à en tirer ok donc ça c'est fait bien est-ce qu'on va s'attaquer maintenant et hop on va sauvegarder du coup pour être sûr d'être tranquille voilà on va s'occuper maintenant d'annexer je ne peux pas parce qu'ils sont trop gentils ah ils sont complètement loyaux zut 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 bon ça n'est pas grave je veux dire il va falloir qu'on expulse des diplomates voilà et du coup petit coup diplomatique n'ont toujours pas on va diminuer les relations ah oui effectivement oui ils sont à 50 encore ah oui ça va être un peu compliqué alors ça en tout cas c'est en cours bien on va peut-être les s'occuper du chili si on s'occuper un petit peu du chili si on s'occuper un petit peu du chili il y en a peu pas par contre l'Arientine l'Arientine je crois que l'Arientine est un pays qui solliciterait beaucoup notre approbation je crois que la popularité de notre république tropicienne pourrait s'accommoder de l'Arientine et pourquoi pas et pourquoi le chili tu veux pas parce que tu nous aimes trop c'est ça bah oui c'est ça ils nous aiment trop en fait ils nous aiment trop donc on va baisser un peu on va baisser un peu pérou bolivie le pérou bolivie voyons voir ça y est alors union douanière avec la russie donc peut-être pas forcément tout de suite mais l'Arientine il y a quoi que l'Arientine est ah un peut-être peut-être mais il y a pas ce qu'elle est chez l'Arientine est un hôtel promise le pérou les pérous les pérous union douanière obligation vers l'Autriche j'ai peur que comme ils ont une obligation vers l'Autriche l'Autriche interviennent ce n'est pas forcément la meilleure idée en fait alors j'ai des points en route alors les braquages de train on va... oh président une série de braquages de train étaient commises par des gangs en barrio aïe qu'est ce souci moins 5% d'autorité on va renverler un petit peu d'autorité agriculture inefficace on va suivre les conseils alors le truc en fait je suis tout à fait d'accord pour s'occuper un petit peu de tout ça et affirmer les Etats-Unis libérer un état je suis entièrement d'accord mais les Etats-Unis sont très forts ils sont trop... c'est quoi ici alors si si les Etats-Unis si les Etats-Unis s'en mêlent ce serait très très drôle ça serait très très drôle donc j'ai trois mines d'or en cours c'est très bien on va continuer on va mettre quand même quelques voyons voir oula cuba bolivar oulala bolivar ça va pas du tout bolivar ça ne va pas du tout du tout du tout on va mettre deux ports on va mettre côté en bourse ici ça les transports j'ai toujours du mal hein zakathekaz toujours un problème de... eux c'est bon ils ont un port en cours ils ont rien en cours ici ils ont une pénurie de moteurs voilà ils ont une pénurie de moteurs c'est ça il faut que je construise plus de moteurs et y'a aussi comment vas-tu comment vas-tu alors malheureusement en fait la première phase je peux rien demander hein je peux rien demander alors attends bouge pas pour le moment je vais en profiter pour où est-ce que je peux encore incorporer ici cinq ans ok là c'est fait ici jalisco là c'est fait là c'est fait ah non la californie la californie c'est en cours excellent durango c'est en cours c'est en cours voyons voir ici 108 voilà ça c'est fait il n'y a pas tous ici le venezuela est-ce que c'est en cours le venezuela non pas encore j'ai pas forcément les points pour ici là ici je peux hop voilà ok ça c'est fait on est en cours de ce côté là parfait bon réfléchissons maintenant réfléchissons réfléchissons très sérieusement on a un gros besoin de moteur marché américain marché belge voilà donc là normalement ça devrait quand même aller un petit peu mieux je pense Mexique 90% je pense qu'on a une grosse pénurie de moteurs grosse pénurie de moteurs c'est ça j'ai un manque j'ai pas assez de monde en fait j'ai pas de moteurs j'ai pas de moteurs j'ai pas de moteurs j'ai pas de moteurs donc je veux aussi en construire moi de mon côté en fait des usines de moteurs il faut que je construise des usines de moteurs let's go Mexique attention je peux pas ici Patagonie ce sera pas trop mal voilà ah oui à Hawaï allez 3 voilà quelques usines de moteurs supplémentaires je pense qu'on sera pas mal j'ai un gros fonds d'investissement ici c'est bien parfait est-ce que je peux le booster d'ailleurs encore un peu ou pas ah bouge pas hop là un petit peu ça booste un petit peu voilà ça c'est fait on va encore suite à investissement transfrontalier pour essayer d'investir au niveau national hop 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 qu'est-ce que c'est que ça pardon pardon qu'est-ce que c'est que ces cheminots de la SNCF là hein les travailleurs des voies ferrées en ont assez dans la mauvaise condition en collaboration avec les syndicats de travailleurs ils ont lancé une grève à l'échelle du secteur en honduras donc euh ouais on va ouvrir des négociations on va ouvrir des négociations parce que alors t'as moins 50% euh parce qu'en plus je n'ai pas de loi hein bien sûr donc on pourrait peut-être pouvoir une petite loi juste une petite loi euh qu'est-ce qu'on pourrait faire est-ce qu'on fait peut-être je ne sais pas moi favorable aux syndicats oui parfait allez la loi sur les indigents voilà on va au moins prendre la loi sur les plus pauvres allez petite loi sur les plus pauvres il nous faut quoi on va voir on va voir ce que ça va nous donner tout ça en fait tout ça j'ai des problèmes parce que euh il n'y a pas assez de moteurs donc là j'ai quand même pas mal d'usines de moteurs qui vont arriver donc ça ce sera pas mal mais oui exactement pour avoir bonne conscience voilà ok donc je gagne quand même encore de l'argent c'est très bien voilà plein de moteurs voilà ah négociations avec les syndicats alors loi sur les subventions ou organismes de réglementation non mais c'est ni l'un ni l'autre là je peux pas parce que de toute façon il faudrait que j'ai les syndicats de travailleurs donc non et c'est les subventions salariales c'est ça hein qu'ils veulent je peux pas l'adopter parce qu'il n'y a que les syndicats qui voilà donc qu'elle ne peut pas euh organisme de réglementation ou subventions salariales donc soit ça 41% qui sont contre 41% qui sont contre c'est ni l'un ni l'autre en fait c'est encore autre chose euh écoute on va partir au moins sur les on va partir sur les subventions salariales on ne sait jamais partons sur les subventions salariales let's go let's go let's go donc là je vais avoir des gros gros problèmes d'accès aux voies ferrées mais en plus ça va être assez compliqué c'est la glaive des chemins de ferle voilà donc là je ne fais que du transport que enfin que les trains donc c'est parfait on va peut-être d'ailleurs commencer aussi à développer un petit peu ouais on va essayer de développer quelques casernes supplémentaires just in case voilà Durango je crois qu'on est euh non non Durango non bah non Durango non Durango non Durango on va enlever les on va enlever les casernes à Durango on enlève les casernes euh Yucatan peut-être ouais Yucatan ce sera pas trop mal hop voilà on va prendre 10 bataillons en plus bon Cuba ça donne quoi la Cuba 58% ça marche toujours est-ce que je peux enlever quelques oui hop on va enlever ici on enlève le bois voilà alors déjà on est à combien là 102 sur 63 bien ça y est la population augmente ah la population augmente on va enlever un peu de viande on va enlever du riz voilà on est à combien là on a 96 ah c'est bien c'est bien c'est bien on va enlever peut-être un petit peu de chalbon euh non on va éviter parce qu'on a quand même bien besoin on va enlever la canne à soucle on va enlever la canne à soucle voilà on enlève la canne à soucle et on va temporellement enlever un peu de banane on est à combien 98 et là déjà ça va être un petit peu mieux ok finition fixation de l'azote ah bien excellent parfait tout ce qui est des cultures excellent alors les cultures oui bien sûr j'ai ici procédé de fixation de l'azote parfait et du coup dans tout ce qui est des cultures on y va la culture des blés la culture du riz la culture du maïs et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi peut-être et puis peut-être c'est tout et c'est tout c'est tout ok là déjà c'est mieux ok donc Kuba déjà ça va être un petit peu mieux voilà j'ai pas spécialement d'impôts je crois non j'ai aucune taxe j'ai pas une non j'ai pas de taxe non je suis pas en je suis pas en censure justement grève de la faim ah non ah presidente suite à l'arrestation plusieurs souffragettes ont entamé une grève de la faim pour protester contre leur emprisonnement on va libérer les prisonniers allez hop au travail c'est parti j'ai 5 ans on va d'abord promulguer la loi sur les indigents voilà ça c'est fait donc n'oubliez pas on se renforce d'un point de vue militaire d'abord militaire militaire voilà on continue on continue ok alors on va continuer là tranquillement et pendant ce temps je vais faire une petite pause hop là sur youtube on est en train on va y avoir quand même ouh soutien citoyen en faveur de la loi mais oui bien sûr bien sûr l'enthousiasme du grand public c'est malveilleux et voilà petite pause sur youtube évidemment le temps que nous réglions tout ça et on va pouvoir ensuite s'en occuper allez sur ce je vous souhaite à très bientôt sur youtube ciao ciao bye bye